Bonjour, la mort troublante de Hibatiam est la une de Réoumi Quotidion qui rapporte toute la vérité sur l'affaire. Le journal du groupe Promoconsulting note dans ses colonnes que la mort de la jeune Hibatiam lors d'une soirée privée dans un appartement meublé des Almadis appartenant à Rugi Djao, la fille de Baba Djao Itok, fascine déjà. Et tout le monde n'a qu'une question sur les lèvres. Qui a bien pu tuer ou de quoi est morte la directrice financière et administrative de la société Africa Consulting et Trading ? En tout cas, c'est la confusion autour du dossier sur la mort suspecte de cette jeune femme dont la nuit du vendredi au samedi indique ce journal qui signale que plusieurs personnes ont été arrêtées dont Dame Amar, le fils de feu Ahmed Amar, défend PDG de la minoterie NMO Saunders. Il a été entendu pour faire la lumière sur l'histoire qui a conduit au drame. Après avoir précipitamment quitté le lieu du drame et faussé compagnie aux gendarmes, il a été cueilli dans un appartement à la cité Biaghi. Conduit à la brigade d'Ingor, il est actuellement placé en garde à vue. Selon Réoumi, qui ajoute qu'un serveur dans un célèbre hôtel de la place est également mis aux arrêts et actuellement en garde à vue. D'autres jeunes, dont trafiquants de drogue, sont également recherchés par les gendarmes. Si on a un croix, Réoumi, qui donne plus de détails à sa page 3. Des détails sur cette affaire, Libération aussi en donne, informe que la gendarmerie d'Ingor a été dessaisie depuis samedi au profit de la brigade de recherche CISA FEDERB. Libération, qui rapporte les premiers éléments de cette sordide affaire, titre « L'horreur révélée ». Confinement mortel entre fils de riches aux Almadis, titre pour sa part Vox Populi, qui soutient que Hibatiam est morte lors d'une soirée arrosée d'alcool et saupoudrée de drogue. Damamar et trois autres personnes sont arrêtées. Propriétaires de l'appartement, la fille de Babadjawa a aussi été entendue, note ce journal. À la une du journal Critique Lombard, une vedose mortelle qui cache des noms dit. Selon ce journal, la directrice administrative et financière du Grand Groupe Africain, implantée à Dakar et spécialisée dans l'intermédiation financière et commerciale, Hibatiam n'est pas une de ces irandelles qu'on voit aux Almadis en temps normal. Introduite dans le milieu de la jet-set dakaroise, elle avait pourtant bonne réputation, selon les sources de ce journal qui renseignent que le nœud de cette affaire réside, dont la série de « Laisser passer » accordée à la bande de fêtards en plein couvre-feu. L'exclusif, pour sa part, parle de scandale des filles et filles de milliardaires. Et pour la tribune, ça sent la drogue. Selon ce journal, la fille serait morte de vedose. Les fils de feu, Ahmed Amar et beau-fils de Youssoulour, de Sayershek et la fille de Babadjawa Itok sont en garde à vue si on en croit ce quotidien. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui livre en détail les fortes mesures de Makissal pour faire face à la pandémie de coronavirus et ses dégâts collatéraux. Ce journal nous fait part à sa une de la gratuité des factures d'eau et d'électricité pour deux mois. Dans les colonnes de Réoumi, l'on rapporte aussi les propos du président Makissal, assurant de l'approvisionnement régulier des produits et d'enrées de première nécessité, entre autres. Et aux yeux de Hassan Somb, c'est le retour à l'État-providence. Makissi active son plan Voix Sud-Cotidien, qui rapporte la riposte économique et sociale contre COVID-19 en détail, informant que 15,5 milliards sont prévus pour les factures d'électricité de 975 522 ménages, 3 milliards pour les factures d'eau de 670 000 ménages et 302 milliards pour le paiement des fournisseurs de l'État. 69 autres milliards sont prévus pour l'achat de vivre au bénéfice d'un million de ménages éligibles et 12,5 milliards pour aider la diaspora. Makissi, dans le top 5 des meilleurs plans, ont déduit les titres Dakar Times. Et Makissi réactive la communauté de destin aux yeux de 24 heures qui revient sur le discours à la Nation du 3 avril 2020 contre le COVID-19. Et toutes ces mesures sont saluées par le ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, qui était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur EumiFM. Zahra Yantiam est longuement revenu sur l'adresse à la Nation du chef de l'État, la célébration du 4 avril, le COVID-19, la Microfinance, entre autres. Son Grand Oral est à lire à la page 5 de ce journal. À la une du journal L'Asselon nous plonge dans la psychose des cas communautaires. Ce journal fait état en effet de l'absence de cas importés et de deux cas communautaires notés ce week-end. Le Sénégal compte à ce jour 222 cas déclarés positifs, dont 82 guéris et 2 décès. Relativement à la guerre contre la pandémie de coronavirus, source a indiqué que Dioufsar gagne et perd. D'abord, le nombre de cas contaminés a connu une chute vertigineuse avec seulement 15 patients testés positifs entre samedi et dimanche. Ensuite, le Sénégal n'a enregistré hier aucun cas importé. Enfin, pour la première fois, le nombre de malades guéris est supérieur à la moitié des cas encore sous traitement. Note ce journal qui signale comme seul bémol. Le vendredi 3 avril 2020 à 20h, le pays a enregistré son second cas décès et une Sénégalaise âgée de 58 ans. Source a signalé aussi Makissal dans les habits d'un vrai père de famille distribuant des milliards de francs CFA à Touva pour éviter un péril socio-économique. Enquête pendant ce temps rapporte une indignation continentale concernant le vaccin test en Afrique contre le coronavirus. Selon ce journal, indignation et colère animent le continent depuis que deux sommités de la santé française ont dévoilé un projet de vaccin test en Afrique contre le COVID-19. Docteur Mira affirme que le test sera effectif dès ce 8 avril avec l'accord de plusieurs États africains. Et le ministre de la Santé, Abdoulaye Yousar, rejette toute idée de test au Sénégal. L'Afrique ne doit pas être oubliée ni exclue des recherches car la pandémie globale a réagi l'INSEM pour se défendre. Nous apprend toujours le quotidien Enquête. Plusieurs quotidiens reviennent sur le rappel à Dieu de Golbert Diagne qui a tiré sa révérence et endeuille encore la presse. Nous apprend Réoumi, Saint-Louis Père, son totem de la vie d'enquête et l'exclusif rend hommage au patriage qu'était Golbert Diagne. Et c'est sur cette note triste que nous bouclons ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.